Couloir numéro 7, Zulia Kalatayoud, la cubaine, toute jeunette, 21 ans. Et attention aussi à celle que l'on a découvert à l'occasion de ce 800 mètres olympique, Birgitta Langerholk, la Slovène. Oui, je crois que la stratégie va être très importante. Maria Mutola est assez fragile à ce niveau-là, Patrick. Souvent elle menait et ensuite s'épuisait, se faisait passer dans les derniers 100 mètres. C'est ce qui lui était arrivé à Atlanta, c'est ce qui lui arrive au championnat du monde. Elle a semblé un petit peu plus, je dirais, mesurée maintenant. Et le destin des couloirs l'a mis à côté de Stéphigraff. Je ne sais pas comment on va faire pour matcher les deux là, parce que je ne voudrais pas rater le départ du 800. Yoel Garcia, le cubain, a son sixième essai. Le départ sur 800 mètres est tout à fait déterminant. Regardez comment le maillot jaune de Maria Mutola a pris un départ un peu plus rapide que le rouge de Stéphigraff. Oui, attendons la fin de la ligne droite, Patrick, pour voir comment elles vont se rabattre. Si Stéphigraff mène tout, elle peut s'épuiser, quoiqu'elle a fait preuve d'une force en demi-finale. Elle en était capable et c'est mademoiselle Langerholt qui va devant, non ? Oui, mais moi ce qui m'inquiète, c'est que la petite Benassi, la marocaine, je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle a raté complètement son départ et elle est en train de s'employer. Fouchova, Fouchova, c'est bon, Maria Mutola ne mène pas et donc elle va pouvoir bénéficier d'une course, je dirais, d'un train optimum. Mais elle est un petit peu loin, Kelly Holmes aussi et c'est Stéphigraff qui est un petit peu loin. Attention, ça va très vite, Patrick. Oui, je sais, je vois Benassi qui n'arrive pas, qui a eu du mal à recoller. Alors que Fouchova, qui est une spécialiste du 400, joue évidemment son vatou, c'est-à-dire sa pointe de vitesse sur le tournopiste. Attendez, 55-04, est-ce que vous vous rendez compte un petit peu ? C'est un pari complètement suicidaire qu'a tenté Fouchova mais c'est bien joué. Et Hazel Clark qui suit, qui essaie de suivre, il y a un petit trou qui se fait même maintenant, mais quelle course, regardez Mutola où elle est. Oui, c'est Hazel Clark, elle ne doute de rien la petite américaine. Holmes revient, Kelly Holmes revient et va ramener certainement Stéphigraff qui va essayer de s'accrocher, Mutola s'accroche aussi. Oui, alors là maintenant tout va être remis en question parce que Fouchova... Ça va coincer devant, ça va coincer. Fouchova et Clark vont être hors-jeu dans pas longtemps. Kelly Holmes passe avec Mutola, voilà les médaillables. La petite marocaine Benassir, venue également à l'extérieur, elle est passée maintenant par Stéphigraff. Graff qui va attaquer Mutola, Kelly Holmes toujours en tête, la britannique à l'entrée du dernier virage. Attention derrière, ça va revenir. Mutola qui s'apprête à attaquer Holmes alors que Graff va peut-être prendre la porte. Non, elle ne peut pas. Mutola, Maria Mutola, cette fois c'est son jour. Elle avait échoué à Atlanta, elle avait échoué à Séville. Graff ne reviendra pas. Maria Mutola, 1'56-16 et championne olympique du 800 mètres. Enfin ! Enfin Maria, enfin ! Et Graff qui reprend la deuxième place. Mais quelle course fabuleuse Patrick ! Véritablement, au lieu d'être timorée, mademoiselle Langerholk, mademoiselle Fouchova ont été complètement folles, complètement débridées. Et c'est vrai, elle a suivi aussi Esaï Clark. Et c'est vrai qu'à ce jeu-là, ça faillit, ça faillit faire le jeu de Kelly Holmes. Mais en tout cas, ça a été superbe. Rarement on a vu une course de 800 mètres comme ça. Je peux vous dire qu'au niveau des chronos, c'est incroyable. 1'56-15, meilleure performance mondiale de l'année pour Maria Mutola. Deuxième place pour Steffi Graff, record d'Autriche en 1'56-64. Et performance, meilleur temps de la saison, amélioré pour Kelly Holmes, médaillé de bronze, 1'56-80. Sous-titrage Société Radio-Canada